Hey ! Salut YouTube ! Comment ça va ? On se retrouve pour l'épisode 16 de notre épisode sur Ogward Galaxy et on était partis pour retrouver l'œuf de maison en détresse. Alors je ne me rappelle plus de son nom. Toby ! Non ! Attends ! Tobbs ! Voilà, merci. Et du coup, j'ai juste fait le chemin. On est dans les coins les plus mal famés qu'il puisse y avoir dans ce jeu. Du coup, on va commencer par une petite destruction d'araignée qui se trouve juste devant notre objectif. Oh, tu étais tout nul en fait. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Tac, je récupère juste un peu de tout. Hop. Oh, ça ne donne pas envie mon petit pote. Toi, je vais juste mettre de la lumière. Lumos ! Allez, on rentre dans la grotte les potes. Hop, et après on va continuer. Alors ça, ça fait partie des quêtes secondaires bien évidemment. Lumos ! Et après on va s'occuper de continuer notre petite quête. Incendio ! Lumos ! Tu es à trois filles en dessous du quota. Tu sais ce que ça signifie ? Que mes fidèles clients n'ont pas leur solution d'un tatinage de Sémus. Suite à cette grossière erreur, tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine. Je m'attends aussi à ce que tu ne puisses et dignement que tu te punisses et en plus je ne sais pas lire. Moi, je reviendrai pour la prochaine cargaison. J'espère bien te trouver en plein de bandages. Ah non, tu trouvais plein de bandages. En sanglanté plutôt qu'avec ton sourire stupide de d'habitude. Si tu n'attends pas le quota, augmenté de cinq fioles, tu perdras bien plus que ta ration de nourriture. C'est incroyable que je n'arrivais pas à lire ce qui l'a marqué alors qu'en fait je fais mes N et mes M exactement comme le jeu l'écrit en fait. Tu vois, tu appelles les gens. Il y a des années qu'on se prend derrière moi. Attends, 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 t'es où ? Attends, je n'ai pas les sorts là. Et en plus ils n'ont même pas mon niveau, ils sont plus élevés que moi là. Ils sont niveau 25, je vois être niveau 24, 23. Mais ils sont nuls quand même. En fait quand leur niveau est en rouge c'est qu'ils ont un niveau supérieur à moi. Mais bon, ça ne m'empêche pas qu'ils sont nuls. Bien évidemment. Attends, attends, ouais. Ok, attends. La tour de la année je ne l'ai pas vu d'ici. Je ne sais même pas si il y a un truc qui a récupéré, si il y a un coffre, ok. Hop ! Réponds, hein. Ah c'est pas drôle. Tiens, je n'arrive pas à voir le coffre. Mais on voit là. Tu peux attaquer les petites araignées là ? Non il ne veut pas, ok. Je ne sais pas, je ne sais pas, je m'attends à chaque à 5 à 7 dessus. Malgré qu'elles soient petites tu vois. Réveilio. 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 Quoi, sa mère ! Ce n'était pas prévu ! En revanche, je n'aurais pas fait Réveilio mon pote, je ne l'aurais pas vu. Ah, ça m'a fait flipper mon pote, incroyable. Incroyable. Je suis une flippette ou quoi ? Eh, reviens ici, viens ici ton bonhomme. On dirait que Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Ah les bâtards en fait c'était juste un gros screamer quoi Ouah alors ça ça me garantit rien de bon Après ça c'est des petites merdouilles ça Les toiles d'araignée je les vois pas en plus Oh comme par hasard une araignée Mais en fait le fait de la congeler Ça permet en fait à ce que tu lui fasses plus de dégâts Et quand elles sont un peu Alors par contre les coffres de là bas Alors soit je suis pas passé devant Ça se trouve la caverne repasse par derrière après Soit je sais pas Vous vous êtes tellement nul Mais par contre toi t'as été vraiment grosse celle qu'on a croisé Je suis désolé mais Regarde toi Oh oh je t'ai esquivé alors que j'avais pas le temps d'esquivre En fait faut juste que j'avance parce que j'ai pas l'impression que je puisse le détruire en fait en soi Dès que je vais avoir dessus en fait ça se libère on va dire de leur Repelio J'ai toujours la grosse araignée elle revient en mode de screamer Là je la défense Mais surtout que Là là quand je suis dans cette position là je peux pas attaquer par contre Oh de salope Je sais pas pourquoi mais je trouve que ça sent le piège Tout est prévu pour que dès que t'es dans un euro du jeu tu peux pas attaquer C'est 504000 Oh ça pue Ça ça veut dire que je peux descendre puis je peux pas remonter Oh allez la grosse elle est là Je peux pas faire mon attaque sur la grosse Si Mais ça l'a pas des trucs Oh je t'ai esquivé comme une merde Elle a pas de vie Je vois pas la vie que je m'enlève Attends En fait elle avait pas de vie mais elle a explosé en fait Faut pas comprendre Si jamais vous cherchez Tobbs Il semblerait qu'il ait épuisé tous les sangsues qui étaient ici Et qu'il a dû s'aventurer plus avant dans la grotte Tobbs espère que le maître attendra son retour C'est bien trop dangereux pour que le maître essaie de le suivre Je vous prie faites attention aux araignées Tobbs Ce bruit n'occupe rien de bon Tobbs Reveilio Tobbs fait pas le con on vient de chercher Confringo Aïe 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 Ça peut jamais bien se passer Incroyable Quête secondaire en tout cas qui a l'air sympatoche Non ? Ah ça me disait Je les ai vu passer les araignées au moment où Ah ça me fait pas passer De toute façon je peux pas attaquer quand je suis accoupi Donc je suis un peu con Merde attends je vais pas regarder s'il y avait un truc derrière Ah non Non Mais toi je t'ai déjà défoncé une fois Oula Oula c'est un mutant Oh là par contre elle a dit Oh elle est pas toute seule Ce n'était pas pour vos programmes Je t'entends Enfammer Une tirée c'est pour qu'elle peut pas son attaque Ok Alors qu'est ce que t'appelles tireuse ? Ok c'est bon j'ai reçu Alors ? Là par contre elle a touché Je vais faire des finish quand même pour en éliminer le coup Oh et en plus non attends si j'ai bien vu En fait c'est une attaque de zone Qui j'ai bien vu Parce que c'est compliqué Parce que là problème c'est que si on m'attaque et que je suis à moitié dans la Très que je vois pas si on m'attaque ou pas Non mais tu peux attaquer celle qui est devant toi en fait C'est pas comme si je la visante Incroyable Non ok je viens de comprendre Je suis obligé de l'attaquer elle en première Donc ouais Parce qu'en fait Le problème c'est que là pour la vie En fait je viens de voir qu'en fait elle est fait spawn Donc automatiquement ça va me foutre dans la sauce si je ne m'attaque pas d'elle Parce qu'automatiquement en fait Je veux me soigner en haut Stop tu veux pas revenir maintenant Je sais jamais T'en voudrais pas t'inquiète Oh j'ai esquivé trop Après c'est vrai que j'ai esquivé beaucoup Mais je fais pas trop t'es go en fait Oh j'ai esquivé trop là Dégage Ok Oh mon pote Scolar mail Ok En fait c'est surtout les petites boules blanches que je dois prendre là C'est ça qu'on demande justement mon Mon truc pour faire mes Soir Pour faire mes finish C'est bon elle est morte C'est sûr hein Ah genre ça a fini mon combo quand je lui ai fait mon finish Bonjour Mais par contre tu vas te fermer non ? Action Envoi envoi Ah ah Je viens d'y penser maintenant Mais c'est vrai qu'en fait j'aurais fait cette attaque là C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle Ok Revelio Parce qu'envoi je l'aurais fait avant Ça m'aurait permis en fait de lever toutes les petites araignées Parce que la gauche j'aurais pas pu la soulever Elle était trop grosse Je n'avais pas les biscuits trop pour tu vois Genre euh Attends j'essaie juste de voir où en fait c'est pas la fin tu vois Là bas mais je pense que vu qu'il y a des trucs à récupérer là bas Et en fait ça m'aurait soulevé toutes les petites araignées Donc j'aurais été tranquille pour l'attaquer en fait tu vois Tu vois ce que je veux dire Ah Attends faut que je suis plein des trucs J'ai trop de trucs Ah oui j'en ai beaucoup trop en fait Euh non attends c'est L3 pour supprimer Tant pis je les vends pas Je les vends Enfin je les détruis Mais bon tu vois Alors dans certains jours en fait Soit tu vends soit tu détruis Mais quand tu détruis en fait ça te donne Ça te donne des Bon là j'suis pas grand chose mais En fait ça donne des Des matières premières tu vois Ce qui manquera un peu peut-être ici Ça pourra te donner des matières premières quand tu détruis un équipement tu vois Mais bon là Après ce que j'ai récupéré c'est de la merde Donc en même temps j'allais te dire Bon là c'est bien grave Hop Supprime tout hein Bon là les trucs C'est bon parce que j'avais des trucs de très haute valeur Et euh Forcément Là à côté J'ai un peu Enfin c'est de la merde Mais bon j'ai quand même une meilleure protection avec Donc euh Alors est-ce que c'est la suite de la mission ou Ah Non en fait ça fait juste une boucle Ok Parce qu'il y avait vu qu'il y avait une tôle d'araignée qui m'empêchait de passer C'est un peu plus problématique Et normalement la suite de la mission est ici Et normalement j'ai détruit la bourse araignée Donc euh On est pas censé la voir A moins qu'il y en ait encore une plus grosse après Ce qui serait pas forcé Réveilio Bon il y a le truc tout en bas mais je vais peut-être pas y aller Confringo Oh non Je pense que cette elfe de maison est Hobbes Réveilio Non c'est pas Hobbes Impossible C'est pas impossible J'ai pas fait tout ce chemin juste pour le voir mort Eh si vous trouvez le corps de Hobbes C'est que la grosse araignée était trop forte Tobbes est indigne Mais vous il mérite sa punition Tobbes Il s'en fait fatiguer Tobbes doit Pauvre Tobbes Abandonné seul avec les araignées Est-ce que dans le doute on continue notre Notre descente en enfer pour essayer de récupérer ce qu'il a récupéré Ou euh En vrai je sais pas Réveilio Pfff En vrai là je vois que des censures Si au pire il y a des trucs là bas là bas ils en ont Ouais Apparemment tu vas avoir fait du le détruire Avant de plonger Tu peux monter ? Allez je vais rester Je vais rester quand c'est là Est-ce que je peux le détruire d'ici par exemple ? C'est juste moi qui a oublié de le péter avant de descendre Mais un soir j'avais pas réellement vu qu'il y avait de l'eau tu vois Réveilio Merde c'était là bas Non ça change on fait un petit peu d'exploration Après on va s'occuper au cours d'un D'astronomie Bon déjà après on va lui rendre sa mission Enfin on va rendre la mission Agent Pierre Bon il va être plutôt déçu je pense Wow En fait vu que je l'ai vu en rouge Ça m'a fait plus flipper que de voir une araignée en soi toujours Incroyable Oh super de la merde Cette table me dit quelque chose Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte Oh ok Ah bah j'ai bien fait de passer par là en fait Ok Mais du coup il y avait des coffres que Ok Bon tant pis Ah tant pis Est-ce que tu peux me laisser sortir ou pas ? Merci Merci monsieur Alors Récomptez à Chick Alors je vais me TP directement Parce que sinon il faut que j'aille à Tant que je fasse tout le temps du château et remonter là-haut Ça va être chiant tu vois Alors que je sais que Chick lui est toujours au niveau de la salle sordement Donc Plutôt rapide Chick C'est moi Il est nouvelle Chick Je suis de retour de la grotte Fantastique Chick espère que vous avez salué Dobbs Je suis désolé de t'annoncer ça Chick Mais Tobs est mort Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées Oh non C'est ce que craignait Chick Tout seul dans cette grotte Pauvre Tobs Chick et Tobs appartenaient autrefois Au même maître Oh oui Nous avons été séparés à sa mort Chick aurait bien voulu que Tobs soit envoyé à Poudlard aussi Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous Tobs manquera à Chick Chick lui lèvera son verre Le coeur bien lourd Oh 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 Bon on va lui dire il faut tourner la page Parce que désolé on est désolé de quoi Nous on a rien à faire On est pas responsable de la mort de Top Il est temps de tourner la page Chick On ne peut plus rien faire Oui Chick comprends Chick voudrait être seul pour réfléchir Si ça ne vous dérange pas Mais non t'inquiète pas mon petit Du coup nous on va aller faire la mission du cours d'astronomie Hop Et puis voilà Après je pense qu'on aura assisté à peu près tous les cours déjà Donc Parce que je vois pas ce qu'on a loupé comme cours après Hop Merci J'arrive pas à bouger Alors De toute façon je crois que c'est juste au dessus C'est où je suis pressé Ah Bah voilà Tu vois j'y étais déjà Nickel Et forcément l'astronomie ça veut dire Être de nuit bien évidemment Laisse moi voir Le dragon C'est plutôt intéressant ma foi Une aventure se profile à l'horizon Mesdemoiselles Professeur chat L'astronomie n'est pas la divination Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse Vous en aurez peut-être un aperçu fugace Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes La plateforme d'observation nous attend Toujours pas de matériel ? Il va bien falloir remédier à ça un jour vous savez Partagez avec monsieur Taka Tiens je peux arranger ça pour toi Non non effectuez la mise au point sans vous faire aider La mise au point Ouais Bien je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours Est-ce que c'est compris ? Mais professeur il fait froid dehors Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands D'où ils admiraient il y a des millénaires Les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui Tout est bien clair ? Vous pouvez y aller Bonjour Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement Je suis Amit Je suis un passionné d'astronomie Salut Amit C'est un plaisir de te rencontrer J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi J'en ai un de rechange Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre Euh bah vas-y donne C'est très gentil de ta part Amit Tu es sûr de ne pas en avoir besoin ? Sûr et certain J'en ai un nouveau J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplore T'en as entendu parler je suppose Évidemment C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnel Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus La lentille est en verre gobelin Avec des enchantements optiques de haute qualité Ce serait dommage qu'il prenne la poussière Eh bien euh Merci Amit De rien Enfin bref le télescope se trouve dans le Kajibi d'astronomie Pile en dessous de nous Tu ne peux pas le rater J'ai de... De la lecture à terminer sur la plateforme du bas Retrouve-moi là-bas tout à l'heure Et... Apporte le télescope J'aimerais te parler de quelque chose Ok Alors le cours d'astronomie Eh franchement tu fais un cours d'astronomie Il a duré deux secondes C'est génial Wow Surtout qu'on n'a rien appris Enfin bref Je vais regarder si je fais un truc à fouiller Par là ici Hop il s'en prend Non alors c'est pas ce que je veux Voilà Hop on prend le télescope C'est son vieux télescope Il a l'air pratiquement neuf Reveilio C'est la nuit idéale pour observer les étoiles C'est sérieux à quelque chose que je leur parle ? Je pense que non Ils perdent de temps Hop En fait ils vont rien me dire d'intéressant je pense C'est la nuit parfaite pour... Oh ! J'ai le télescope Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité Un futur astronome Mais il y a autre chose Oui ? Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet Et il semblerait qu'il y en ait une ici A Poudlard On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées Et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider ? Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver ? Voilà ! Tu veux bien m'aider ? Personne du club de bave-boule ne veut m'accompagner Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera Promis Vas-y j'arrive Pas besoin de me convaincre Allons-y Parfait ! Tu ne le regretteras pas On y va ? Eh mon bonhomme il m'y marche à deux temps, c'est incroyable La table se trouve sur un mur du château, droit devant Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place On la reconnaîtra quand on la verra On raconte que le centaure avait marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles Ah des champignons, je ne sais pas combien j'en ai mais 3 millions mon pote C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles Je suis content d'être ici Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps Bah en fin de compte en fait je m'en fous En fait c'est la quête Les joueurs de baveboule sont vraiment... Mais pourquoi je fonce tête baissée ? Vas-y je te suis Si tu veux Pourquoi moi ? Vas-y c'est lui, vas-y le mec il s'aime pas où il va en plus Incroyable Reveilio Quelques toiles d'araignée et de la poussière Pas de quoi s'inquiéter Je pense que ça faut le dégager Oh bien sûr Action C'est juste que ce n'est Ça ou ça Que je peux le penser Lumos Lumos Ah c'est ça que j'ai découvert pardon Cette baignoire est souclée depuis presque toujours La rumeur court qu'elle aurait été enchantée Il y a des décennies pour pourchasser les élèves Qui sont trop préoccupés par les études Et un obéli sur l'hygiène personnelle Ok Et du coup je suppose que en fait quand tu te laves pas Reveilio Quand tu te laves pas la baignoire t'agresse c'est ça ? Non je sais pas Ah il est trop long Je sais que j'ai pas le bon ça En fait toutes les attaques que je fais Il les fait aussi Ok avec moi Confringo Reveilio Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs à récupérer ici Trouver la table Ça doit être celle qui est derrière Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin ? Lumos Pas mal Pas aussi près de l'école Amit Regarde Voilà la table A toi l'honneur Vas-y Et c'est là Ouais Tu veux que je fasse quoi La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision Ouais Faire pivoter Ah ok Est-ce que je peux zoomer ? Ah ouais Hop On est sur quelque chose là Hop On zoom un peu Hop Nickel On est trop fort les potes J'avais raison pour les tables Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines Comme le disait le livre Ton aide m'a été extrêmement précieuse C'est promis Ton nom figurera un jour dans mes mémoires J'ai hâte de voir ça Merci Amit J'ai hâte de les lire Et moi j'ai hâte de les écrire Ah 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 Ce n'est que le début Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite Et personne ne les mérite plus que toi Ah au sujet de mon ancien télescope Inutile de me le rendre Tu peux le garder C'est très généreux Merci Mais de rien La lentille est en verre gobelin Et il porte une inscription en gobel babil Je parle très bien le gobel babil tu sais Tout est dans la gorge pour le gobel babil Et la façon de prononcer les R Bref Je suis ravi que notre aventure soit un succès A bientôt A de me raconter ta vie Incroyable Aïe aïe Alors Trouver les tables d'astronomie Défi débloqué Après ça dépend combien il y en a sur la map Il y en a que 5 Il n'en reste que 4 Ça va c'est rapide Ouais J'ai entendu parler d'un sorcier qui se fait harceler par Arlo Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter On devrait aller lui parler Retrouve-moi chez lui Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami gobelin Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour discuter et décider de la marche à suivre Ok Mais du coup les deux c'est des cadres principales on est d'accord Ou il y en a une c'est une carte secondaire Redroit chemin Et ça il faut trouver l'emplacement de la deuxième épreuve de gardien Allez La salle de la carte Ok Ah L'enfant perdu Rejoigne-t-il au camp Vas-y Tu vois on va pas possibilité de tout ce qui est cadres principales Tu vois En plus c'est à côté Bon il faut se faire plaisir des fois avec le petit cadres secondaires Parce que c'est des cadres secondaires assez sympas en général Donc Donc ça serait dommage de passer à côté Hop Je crois que j'ai oublié de vous le dire mais Du coup j'ai une amélioration au niveau du balai Vous savez parce qu'à la fois il nous avait demandé de faire une course Du coup c'était une course qu'on avait faite ensemble Du coup j'ai été revoir le marchand pour Pour qu'il me donne l'amélioration Du coup j'ai d'autres courses à faire pour débloquer d'autres améliorations de balai Mais du coup je crois que l'amélioration c'était En fait quand je suis proche du sol Elle était en illimité je crois en tout comme ça Pas sûr Pas sûr Au revoir Et je pense qu'à l'âge on va faire la mission avec elle Il y a en off J'irai voir si je peux donner des pierres de lune à l'autre Pour avoir le crochetage niveau 2 C'est la maison de monsieur Beagle Je crois bien Apparemment il aurait des preuves contre Arlo Nous devons lui parler En fait c'est bizarre parce que c'est censé être une quête Ah pardon C'est censé être une quête secondaire Enfin bref Tout va bien Nous cherchons monsieur Beagle Mon mari Est mort Il l'a tué Oh je suis désolé madame Beagle Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo J'en suis certaine Il menaçait mon mari depuis des semaines Et Oh Où est mon fils ? Où est Archie ? Je suis sûr que votre fils Alors on va lui demander si il pensait que l'enlever J'ai peur mais est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé ? La sacoche d'Archie a disparu alors il est peut-être parti tout seul J'espère qu'il est juste parti se balader comme il le fait souvent J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo Quand mon mari Savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? Il a une petite cachette dans la forêt au sud d'ici Il ne s'aventure jamais loin Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père J'ai peur de partir Au cas où il rentrerait à la maison Que pouvez-vous nous dire sur Arlo ? Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo ? C'est le bras droit de Victor Rockwood Une ignoble créature misérable Vicieuse et agressive Pourquoi pensez-vous qu'Arlo a tué votre mari ? Mais pour quelles raisons Arlo tuerait-il votre mari ? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo Il a découvert une partie de ce qu'il tramait Je l'ai supplié de ne pas s'emmêler Mais il était convaincu Ok bah on va chercher ton fils Nous allons retrouver votre fils Madame Bickel Ton fils t'a bataille il fallait pas qu'il s'en aille Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ne vous inquiétez pas Madame Bickel Nous vous ramènerons Archie Ah du coup elle me suit Ok parce que je me suis dit on va peut-être y aller en Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvé à l'officier Singer Elle m'a parlé de monsieur Bickel Il s'employait à la même chose que nous Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver mais Il était trop tard D'accord Bon Il va y avoir un petit peu de bassin Le fils et Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apporté Elle m'a remercié Mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo Il nous faut autre chose Ce doit être la cachette de petit Archie Celle dont parlait madame Bickel Archie? Archie Bickel? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette Quelqu'un est venu le trouver ici Je l'ai fait y'a deux donc Là, les empreintes d'Archie Il est parti par là Ok vas-y on va suivre les traces On est devenu enquêteur Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie A mon avis il a continué de courir s'il était suivi Si c'est Arlo qui est à ses trousses J'espère que tu as raison Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant Réveillon Nous devons trouver Archie Ah il y a eu les traces Ok elle s'enlève au bout d'un moment Moi je veux des trucs à travers l'avion Je me demande à la chèque où ce qu'il y a Ah mais les traces mettent du temps à apparaître aussi Et merde j'ai pas les bonnes attaques Pardon Mais en vrai c'est tellement plus simple Enfin plus simple On va dire plus simple mais C'est quand même plus sympa quand tu fais des combats Tu vois à deux En vrai Oh je l'ai fini avant qu'il me touche Je suis les traces de pas mon copain Ah il y a une lettre Ah enfin une sacoche d'Archie Pourquoi l'abandonner ainsi ? Je trouve une sacoche et j'ai gagné un niveau C'est le moment de nous servir à nouveau de Réveillon Je vais faire que ça Réveillon Je vais traverser toute Donc la carte en suivant des traces de pas frère J'ai un mauvais pressentiment Moi aussi parce que je devrais avoir une raison de s'en prendre à Archie Je me demande de quoi Archie a été témoin En vrai je l'assume Elle a l'air de voir où sont les traces Parce qu'elle a l'avant je sais pas où Je ne s'en remettrai jamais Je ne vois pas du tout comment il le pourrait En fait faut faire ça de nuit De nuit tu vois mieux Non tu peux pas faire de nuit de toute façon Il y a des trucs à côté de moi mais bon je m'en occupe pas Je m'occupe plus de la mission J'ai bien vu qu'il y avait une caverne à côté de moi et tout ça Un embranchement On doit encore se servir de Réveillon Tout droit T'inquiète Il y a plusieurs empreintes de pas Arlo l'a rattrapé ici Je n'aime pas ça Ils sont partis par là Ouais Bah oui j'ai pas besoin de les capturer Normalement j'en ai déjà capturé un Les sombrales ? Ne sont-ils pas magnifiques ? Réveillon Aussi tu peux voir les sombrales ? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans J'ai aperçu mon premier sombrale peu de temps après Cela m'a réconforté Et c'est toujours le cas Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort Mérite une petite compensation C'est triste que tu aies eu à subir ça si jeune J'étais présente quand mon père est mort Ma mère était absente Et je me suis sentissante Ah par contre tu me racontes ta vie ou on va chercher le gamin là ? Ça s'est passé il y a longtemps Mais j'ai parfois l'impression que c'était hier Je le vois encore si clairement Il doit te manquer Mon père était un homme merveilleux Je... Continuons d'avancer Mais de Réveillon En fait on attend que toi depuis tout à l'heure En fait c'est... Il y a un truc qui est très intéressant C'est que tu sais tu peux parler en marchant Je t'assure Aïe 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 Bah écoute j'ai l'impression qu'on est arrivé Bonjour monsieur J'ai l'impression d'être dans ta gueule Il ne m'a pas touché je pense J'ai esquivé avant L'expulsant Tu vois ? Ah il doit se faire mon poulet Merde alors lui je crois qu'il m'a touché par contre Oula je suis pas sûr qu'il ait lancé ça Bah du coup ils sont intimes Ah mais ils ont un niveau bien trop super à moi Bon après il reste mauvais quand même tu vois En fait dès que t'arrives à... Je l'ai lancé sur... C'était drôle Je l'ai lancé sur la collègue en fait C'est pas grave En fait ouais ils ont des niveaux super à mais c'est juste qu'en fait En fait ils font beaucoup moins de dégâts Et qu'ils font beaucoup plus mal qu'un... Qu'un ennemi de... Tu vois voilà Quoi c'est bleu ça ? Je peux faire un truc avec ? Non je ne pense pas Je ne m'attendais pas à ça avec Repulso Ca complique un peu les choses Mais Repulso c'est celui là je crois Putain après Repulso il est pas du tout bien à la main de place Je vaincre un ennemi avec petit fugue Ah bah l'autre ouais mais je l'ai pas comme attaque Donc je pourrais pas... Reveilio ! Voilà Ah mais on va se battre là dans la... Un truc avec si peu de place Moi je dis pourquoi pas hein Ca peut être marrant mais... Tu crois que... La suce ! Explique les armes ! Confringo ! Je ne crois pas Voilà toi je t'ai fini Voilà Ca se fait régler J'ai quelqu'un qui a... Autre chose à rajouter ou c'est bon ? Reveilio ! Ah bah ok Ah ouais il y a un gang en fait C'est un gang Wouah niveau 28 Ah regarde je me rends sous dans la tronche mon pote Merde je me trompe de touche Merde je me suis vraiment trompe de touche Ben euh c'est pas que je me trompe de touche C'est que j'ai pas pu sur la touche en fait Non mais attends ! Non non en fait c'est pas que... C'est pas que je me trompe de touche C'est que quand j'appuie Ca réagit pas en fait Ah je suis pas sûr que je me trompe de touche Ah mais attends il y a des mecs qui se t'épais sur moi en plus C'est pas que je me trompe de touche C'est pas que je me trompe de touche Quoi ? Mais pourquoi tu me trompe pendant la tête de couche toi ? Ah il m'a touché parce que... Le temps que mon truc se recharge C'est pas que je me trompe de touche Ah je me trompe de touche Ah je me trompe de touche Ah je suis un fini je suis un mec qui a pas de vie Et la collègue elle m'aide là ou je suis tout seul là ? Non je demande parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vu Réveilio On est vraiment pas aidé hein Toujours du moins Ok je vais reprendre la QPS machin J'arrive ! Dès que je sais comment descendre j'arrive Promis Non 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 j'essaye de trouver Ah c'est bon j'ai trouvé J'arrive Attends hein Bah tu sais on passe sur un talon Je prends juste tout ce qu'il y a à récupérer avant Mais normalement il y avait un autre truc mais C'est juste connu Hop Oh en plus c'est un crochetage niveau 1 t'as de la chance On s'aurait été niveau 2 j'aurais pas pu qu'il barrer Alors hop Putain le crochetage a duré à 2 heures gros C'est plus pas l'opposé à chaque fois de où là où j'ai commencé Bah euh... Il y a un sac à je le mets Un certain Harlow Il a tué mon père Désolé Archie Il ne s'en tirera pas comme ça Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère Merci de m'avoir sauvé Ne nous remercie pas Archie Il est temps de partir On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger Ça va nous tp directement là bas J'espère Ça me fait gagner du temps Oh direct ça nous a tp C'est incroyable Je peux pas lui parler par rapport Monsieur et Madame Raib Monsieur Philbert Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto Je vais leur parler Allez Phil à l'intérieur Oui maman Les amis de votre mari sont peut-être en danger Tout comme il l'était Comment peut-on vous aider ? Vous en avez assez fait Mon mari était un grand sorcier Et même lui n'a pas pu vaincre Harlow Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous C'est déjà le cas en fait mais c'est rare C'est un peu trop tard pour ça Harlow en a déjà après nous Malheureusement Alors ne l'énervez pas davantage Je vous assure que cela pourrait être bien pire Gardez vos distances Je vous en supplie Encore une fois je suis désolé pour votre mari Madame Bickel Merci et merci d'avoir ramené Archie à la maison Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse Pas d'inquiétude Madame Bickel Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit Nous pouvons nous entraider Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickel et sur ce que leur veut Harlow Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose Merci de m'avoir aidé aujourd'hui Oh tu sais il n'y a pas de quoi Bon du coup nous les petits potes on va cesser là dessus J'espère que cet épisode vous aura plu Il y a eu des petits duels Des petits duels sympas Voilà voilà Du coup nous on va cesser là dessus On se dit à la prochaine Ciao tout le monde Au revoir